Générique ... Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction la République démocratique du Congo. Le mal est connu dans la région. Il s'appelle Paul Kagame. C'est des propos du ministre congolais de la communication et des médias, Patrick Mounenia, qui était reçu sur France 24 dans l'émission Tête à tête. Il réagissait par rapport à cette réélection de Félix Tisekedi avec plus de 113% des voix élections largement critiquées en République démocratique du Congo. Mais Félix Tisekedi a été investie ce samedi pour un second mandat. Les discussions ont débouché aussi sur les priorités de Tisekedi pour ce second mandat. Question sécuritaire surtout. Et quand on parle de sécurité en République démocratique du Congo, on ne manquera pas de mentionner l'est de la République démocratique du Congo. Donc du 123 et donc du Rwanda. Rwanda qui est aussi dénoncé par un autre voisin de la RDC, c'est-à-dire le Burundi, qui affirme que le Rwanda soutiendrait des rebelles contre le pouvoir aussi. Donc finalement, à quoi joue le Rwanda pour Patrick Mounenia ? Le mal est connu dans la région. Le mal s'appelle Paul Kagame et donc c'est lui qui sème le trouble. Plusieurs questions, ou bien plusieurs sujets en ce qui concerne la sécurité mettent à leur cœur les actions de Paul Kagame, actions de déstabilisation surtout de ses voisins. La République démocratique du Congo n'est cesse d'en parler. Et voilà, la question revient dans cet entretien sur France 24. Je vous donnez ces wounous. Le mal est connu dans la région. Il s'appelle Paul Kagame pour le ministre congolais de la communication et des médias. Oui, ce sont les propos du ministre congolais de la communication et des médias. C'est son analyse, c'est son jugement par rapport à ce qu'il vit, à ce qu'il vit, bon, parlant des Congolais vis-à-vis de la position de Rwanda ou alors de la position de Paul Kagame parce qu'en l'entendre, il dissociait le peuple rwandais de son dirigeant qui est Paul Kagame. Alors pour lui, c'est Paul Kagame le grand enjeu, Paul Kagame l'ennemi de la zone parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la RDC seule mais aussi Burundi qui boute un peu le comportement du régime de Kigali et par rapport à l'alimentation au présumé, à l'alimentation des groupes armés contre le pouvoir burundais. Alors ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, nous l'avons longtemps dit ici, c'est un enjeu économique. Un enjeu économique qui alimente les débats et aucun des deux pays n'est vraiment pas prêt à aller à une véritable table de négociation et de discussion pour trouver une attente, alors une solution durable. C'est vrai que la République démocratique du Congo a beaucoup privilégié la diplomatie, la voix de la diplomatie mais apparemment, cela n'a pas trouvé un écho favorable auprès de son voisin. Ça, c'est les premières années du pouvoir de Tisekedi. De Tisekedi, oui, ça a été véritablement son champ de bataille mais ça n'a pas donné grande chose et Tisekedi a plutôt choisi maintenant remonter le niveau de son armée pour véritablement faire face à cette question. Maintenant, on se pose la question si les deux pays se préparent à la guerre et veulent se livrer à la guerre. Quelle guerre sur quel continent et à quelle fin ? Donc, c'est vrai qu'il y a un intérêt qui est défendu aujourd'hui dans cette zone ou alors dans l'est de la République démocratique du Congo. Mis à part les liens historiques ou alors les développements historiques, on lit à la situation. L'intérêt est beaucoup plus économique et le Rwanda veut d'une manière ou d'une autre contrôler cette zone de la République démocratique du Congo. Alors, pour pouvoir y arriver, il faut maintenir une tension, il faut maintenir une confusion et c'est la confusion qui est toujours en cours à ce niveau. Et moi, je me dis, le Rwanda ne peut pas réussir toujours ce coup s'il n'a pas le soutien d'une puissance plus importante que lui face à la République démocratique du Congo. Donc, le jeu ne se joue pas forcément sur le terrain africain. Mais ailleurs, il y a d'autres puissances également qui profitent ou qui attendent de profiter du sous-sol. Nous l'avons dit ici que le sous-sol de l'est de la République démocratique du Congo est immensement riche. Mais quand on parle généralement des puissances étrangères qui seraient en train d'appuyer un autre pays en Afrique pour faire mal à son voisin, est-ce que des fois on n'est pas en train de se décharger ? Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fuite de responsabilité. Oui, c'est souvent l'impression que j'ai personnelle. Bon, c'est vrai que ça peut donner cette lecture, mais il y a une évidence à laquelle on ne peut pas s'échapper. Lorsque vous voyez un Rwanda qui mène la vie à un pays comme la République démocratique du Congo, alors que durant... Ça, c'est ce qu'on dit, mais le Rwanda n'a jamais reconnu l'effet. Très bien, que le Rwanda le reconnaisse ou pas, les faits sont têtus. Les faits sont têtus et sont parlants. Lorsque vous prenez le premier mandat de Tisekedi, qu'est-ce que Tisekedi a pu faire si ce n'est pas rehausser le niveau de l'armée ? Et cela, qu'est-ce qui lui a donné cette inspiration ? Si ce n'est pas l'agissement de son voisin d'à côté ? C'est l'agissement du M23 et d'autres cours pour rebelle. Bon, très bien, c'est l'agissement du M23 appuyé par, selon la République démocratique du Congo, du Rwanda. Et donc, il faut se mettre en position, il faut se mettre sur un pied de guerre contre son ennemi. Et derrière l'ennemi de la RDC aujourd'hui, il semble qu'on trouve la main du voisin Rwanda ou alors du Rwanda. Et officiellement, c'est vrai que Kedame ne s'est pas prononcé sur cette question. Il a toujours nié une éventuelle participation. Mais les faits font comprendre qu'il y a quand même des fichelles qui se tirent plutôt dans l'ombre et on voit la main du Rwanda. Alors, si c'était seulement la RDC, on poserait toujours la question. Mais de l'autre côté, Burundi vient de boudrer aussi l'agissement du Rwanda à son égard. Ça veut dire que ce qui est en train d'être joué au niveau de la RDC, la même chose a commencé avec le Burundi. Donc, il y a un secteur ciblé, il y a une zone ciblée sur laquelle plutôt le Rwanda veut avoir une hégémonie, un accès total. Et donc, il faut semer plutôt de la confusion et de la division à ce niveau pour maintenir sa légitimité. D'où la question, elle est très fondamentale, mais il faut que les Africains aillent véritablement à table parce que ça, ce n'est pas un problème entre deux continents. C'est un problème sur un même continent et entre les pays voisins, je ne veux même pas dire les pays limitrophes. Et jusqu'à quand est-ce que ce problème doit exister ? Nous parlons de 25 ans et plus, la tension dans la zone est de la République démocratique du Congo. Mais qui va résoudre cela ? Alors, on entend encore des forces étrangères pour venir mener des discussions. On a eu entre-temps mettre en place une force centrale et à part après. De l'Afrique de l'Est. Voilà, on a plutôt boudé le comportement du Kenya dans la gestion de cette force pour aboutir à des résultats. Cela veut dire que l'intérêt est ailleurs et personne n'a aujourd'hui gain si ce problème se résorbait aussi facilement. Donc, il faut entretenir un peu le flou pour pouvoir donner la confusion et l'exploitation du milieu. Maintenant, à chacun de faire sa laitue. C'est la laitue du ministre qu'il venait de faire. On ne peut pas lui donner le crédit par rapport à ça. Mais nous aussi, notre analyse nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui joue le rôle de trouble faite. Alors, Patrick Mouyaya, le ministre congolais de la communication et des médias, le Prospéra Goklou, il estimait que le mal dans la région, c'est Paul Kagame, et tout le monde le sait. Parce que, d'abord, la République démocratique du Congo a longtemps critiqué le Rwanda de soutenir le M23. Finalement, c'est le Burundi aussi qui critique le Rwanda d'abrité et des rebelles contre le pouvoir burundais. Le mal est connu, et c'est bien Paul Kagame. Oui, vous savez, l'histoire-là remonte un tout petit peu à la visite de Paul Kagame au Bénin. C'était le 26 avril dernier. Kagame a parlé, a mis, je dirais tout simplement, un peu plus en doute. Il a revisité l'histoire, si je voudrais le dire, par rapport au traçage des frontières. Il avait dit à l'époque qu'une partie du Rwanda se trouve dans l'est de la République. Voilà, donc, il a justifié le M23 par rapport au renvoi des Congolais sur le territoire qu'on appelle rwandais, et qui aurait suscité cette formulation où les gens veulent récupérer un tout petit peu leur territoire. C'est pourquoi il a justifié le M23 par rapport à ce sujet. En résumé, c'est le même peuple qui se retrouve de part et d'autre des frontières. Voilà, c'est ce qui... Et donc, quand il y a un mouvement, comme il y a une majorité au Rwanda, on dit que c'est le Rwanda qui soutient, alors que c'est le même peuple qui se retrouve à cheval sur les deux. Mais quand on revisite un peu l'histoire, vous savez que à la conférence de Berlin, il y a eu ce problème. Vous savez qu'il y a même eu un conflit entre l'Allemagne, l'Angleterre et la Belgique sur le transit. Puisque les frontières qui avaient été transitées, des frontières formelles sur papier. Maintenant, pour pouvoir les... qu'on appelle les... comment les... sur le terrain, il y avait eu un problème, un énorme problème entre l'Allemagne qui occupait... Entre les puissances colonières à l'époque. Les puissances colonières à l'époque, les trois-là. Donc, il y avait eu une négociation par rapport à cela. Et il se serait que le roi Rwandais, à l'époque, avait même refusé qu'on divise son peuple. Donc, Kagame n'a fait que revisiter l'histoire. Et quand Kagame a prononcé, je dirais, cette phrase-là, je dirais, ça a fait remuer les choses en République démocratique du Congo. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y avait ce problème-là. J'ai l'impression que le ministre congolais est venu tout simplement l'exprimer maintenant. Parce que c'était... ça a créé de vives réactions au Congo à l'époque. Donc, ce n'est qu'une suite logique des faits qui se passent aujourd'hui. Donc, maintenant, le problème, c'est que les puissances étrangères trouvent toujours, qu'on appelle, les moyens de pouvoir mettre les Africains eux-mêmes en face d'eux-mêmes. Vous voyez à peu près ? Quand il n'y avait pas cette histoire de frontières, de, qu'on appelle, de traçage des frontières, on n'en serait pas aujourd'hui là, maintenant. Mais, 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 attendons. Pour la sécurité, on va se baser sur ce côté sécuritaire. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, entre-temps, des négociations ont eu lieu entre le pouvoir congolais sous Joseph Kabila et le M23, des accords ont été signés, le M23 devrait déposer les armes, se retirer des territoires occupés, on devait avoir des concessions après. Finalement, selon le M23, l'accord n'a pas été respecté par le pouvoir, ce qui a provoqué une certaine résurgence du M23 fin 2021. Alors, on se dit que, au-delà du problème de frontières, si on avait trouvé un accord, si chacun avait respecté sa part du contrat, on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, le problème est que, le problème est que, il y a le problème des rois de faune. Ça dit que, c'est, je pense que c'est sur le terrain social que se trouve le problème. Les négociations qui ont été faites, ce sont des négociations suscitées par des puissances étrangères qui étaient là, qui sont en train de tirer les ficelles, sur les ficelles. Vous voyez à peu près. Donc, tout ce qu'on avait fait là, comme négociations, M23, tout ça là, avec le pouvoir anglais, ce ne sont que du saupoudrage. Le problème même, c'est un problème social, sur lequel les Africains ne veulent pas eux-mêmes apprendre langue pour pouvoir corriger un certain nombre de choses. Maintenant, le Rwanda, il est là, c'est une posture américaine. Les Américains sont là pour pouvoir mettre leur influence un peu partout. Mais c'est les mêmes Américains qui ont dénoncé le Rwanda comme étant le pays qui soutient le M23. Oh non, écoutez, écoutez, ça là. Les États-Unis font partie des premiers pays à dire à l'international que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Et vous croyez à cela ? Ah, ça veut dire que le Rwanda ne soutient pas le M23 ? Je te dis, si le Rwanda soutient le M23, il faut que les Américains sortent les documents qui le prouvent. Ah donc, pour vous, le Rwanda ne soutient pas le M23 ? Bon, je ne peux pas l'avouer, l'affirmer ainsi, parce qu'eux, ils disent qu'ils ont la possibilité, donc, de nous montrer, enfin, la voie des discordes. Il faut qu'ils montrent les élèves. C'est-à-dire que les Occidentaux ont vite fait de tout couronner pour faire courir aux Africains que l'Africain est toujours, où le M23, mon confrère le disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a tendance à maîtriser la situation de manière à ce que les gens ne comprennent rien. On a dit tout à l'heure avec le... Comment on appelle la visite ? De Blinken ? Non, de Blinken. En Afrique, c'est tout ça la concourt à cela. Ce problème-là, moi, je dis, c'est les frontières, le trajet des frontières qui reste toujours à la base. Et pour pouvoir orienter le débat, je dis les États-Unis, les Occidentaux et les puissances internationales ont tout fait pour qu'il y ait incompréhension entre les fils d'un même pays. Donc, pour moi, aujourd'hui... Le mal dans la région, ce n'est pas Paul Kagame, mais c'est les frontières. Oui, c'est les frontières. C'est les frontières mal tracées. C'est pas Paul Kagame, en fait. Vous allez voir. C'est les frontières mal tracées. Vous êtes mal tracés. Et aujourd'hui, le problème est là. Je reviendrai tout à l'heure à vous, Prosper. Bien avant, je voudrais avoir à vous votre avis sur la question. Pour Patrick Mouyaya, le mal dans la région, c'est connu, et c'est Paul Kagame, parce que Paul Kagame est accusé par la République démocratique du Congo de soutenir le M23. Il est également accusé par le Burundi de soutenir des forces rebelles qui auraient peut-être pour ambition de renverser le pouvoir burundais. Vous savez, je pense que... En tout cas, les bisbis entre ces États-là ne datent pas d'aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous regardez au temps de la dictature, même Paul Kagame lui-même avait été victime lorsqu'il était dans la rébellion avec le Burundi. On avait accusé en Tétan le Burundi comme étant le pays qui soutenait Paul Kagame pour déstabiliser le régime en place au niveau de Kigali. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et lorsque vous regardez un peu tous ces pays-là qui œuvrent pour la paix dans les grands lacs, vous constaterez que Paul Kagame s'en fiche pas mal. Il est rare que Paul Kagame puisse déployer des troupes pour aider l'un de ces pays-là à pouvoir stabiliser sa situation. Comme vous parlez de Kigali, ici, c'est la RDC. La RDC a clairement rejeté l'appui du Rwanda. Non, je le dis, parce que ici... Non, ici, l'appui, l'appui... Est-ce que la RDC n'était pas primaire ? Certes, mais justement, si la RDC a rejeté l'appui de Kagame, cela ne date pas, en tout cas, de la situation actuelle. C'est ce que je veux dire. Si tel est que Paul Kagame était dans une logique de pouvoir porter assistance à ces pays par le passé, je ne pense pas... Ou contribuait, tout au moins, d'une manière ou d'une autre, à pouvoir donc stabiliser ces pays-là. Parce que vous savez que la plupart des pays du Grand Lac sont en situation inconfortable en ce qui concerne leur situation sécuritaire. C'est en ce sens que la RDC disait que toutes les cases sont cochées en ce qui concerne le soutien de Kigali au M23. Voilà pourquoi on ne peut pas encore accepter que Kigali puisse venir porter main forte à partir du moment. Il y a des éléments, même si ces éléments-là ne se pensent pas assez lourd dans la balance pour accuser Kagame comme étant celui qui soutient le M23. Mais il y a des éléments d'approche qui permettent donc de le soutenir. C'est en ce sens que je dis, quand même, si aujourd'hui la RDC a refusé, est-ce que, lorsque vous prenez dans ces régions-là, dans quelles régions, Paul Kagame a voulu bien porter main forte ? On l'a vu seulement au niveau de la RCA. La RCA, oui, il a envoyé, il a déployé des tours pour stabiliser le pays. Donc je pense que si c'était cette logique-là qui intéressait Paul Kagame, je pense qu'on aurait tout de suite compris que, véritablement, Paul Kagame n'a pas des visées expansionnistes du Rwanda, mais est dans une logique de pouvoir, faire en sorte que ce pays-là puisse se stabiliser. Parce que vous savez, lorsque vous prenez aujourd'hui les démambements que nous avons en Afrique, chacun pense quand même à son économie et personne n'a intérêt à pouvoir soutenir à ce qu'un pays soit dans l'instabilité et puisse d'abord, en tout cas, la santé de l'économie de ces pays-là dépend véritablement des pays frontales qui vous entourent. Parce que lorsque vous prenez de nos pays-là, les échanges d'abord, les échanges commerciaux se passent entre ces pays-là d'abord, avant de parler de l'international. Donc ça voudrait dire que si un pays ne soutient pas la stabilité dans un autre pays, hors étant au centre, et on connaît les potentialités de Kigali en ce qui concerne, en tout cas, c'est un pays qui a, ces derniers temps, fait une montée en puissance de son armée, il a une capacité militaire qui, plus ou moins, pour le moment, dépassait ses voisins. Donc, il pouvait véritablement déployer ses capacités-là pour soutenir ces pays. Tel n'a pas été le cas. Donc je pense que... Ça vous a dit ? Les deux pays, en tout cas en Amérique centrale, qui avaient besoin de ça, c'était la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Tout à fait. La Centrafrique a accepté, le Congo a refusé. A refusé, mais tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit, à partir du moment, bon, il le fait, mais justement, parce qu'il y a ces éléments, voilà pourquoi ces pays-là ont refusé. Donc du coup, ça vous a dit quelque part que quelqu'un qui n'intervient pas dans, en tout cas, dans l'élan de résolution des crises, ça vous a dit quelque part qu'il a intérêt. Et je le dis, aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on puisse diagnostiquer sévèrement donc ces relations qui n'ont pas de jeu. C'est vrai que c'est le cas de la RDC qui fait le Rouen, le Burundi. Ça est venu s'ajouter ces derniers temps. Mais quand même, historiquement, nous savons que tout, lorsque nous prenons le temps dictatorial, vous constaterez que, véritablement, tous les pays, soit l'un ou l'autre pays qui a soutenu l'un ou l'autre, a pouvoir donc déployer des rebelles pour déstabiliser. Vous vous en souvenez, lorsque vous prenez le temps du Zahi, pas le passé, avant la venue de Kabila Père, vous constaterez, véritablement, qu'il y avait également le Rwanda qui était, oui, le Rwanda qui était indexé comme étant là où Kabila Père avait, en tout cas, préparé tout l'arsenal qu'il faut pour venir déstabiliser Montboutoua à l'époque. Et je l'ai dit tantôt, lorsque vous ne prenez pas le passé, Kagame lui-même, lui-même, avant de venir au pouvoir, avait eu la même faute de Burundi. On s'est payé là justement parce que ces liens, ces relations historiques, ces relations entre ses voisins faisaient en sorte que, puis, ils parlent la même langue pratiquement, les trois pays, les mêmes peuples. Donc ça fait que ces relations séculaires-là continuent pas à exister et ce sont ces relations séculaires-là qui font que pratiquement ils partagent sans les frontières. Comme il le disait, je lui donnais en partie raison, mais quand même, il n'y a pas que les frontières, mais il y a d'autres visées derrière qui peuvent pousser l'un ou l'autre président à pouvoir soutenir une rébellion contre l'autre. Est-ce qu'on ne se base pas plutôt sur ces relations historiques-là pour justifier les défaillances des États ? Bon, c'est juste une réflexion... Non, c'est une réflexion qu'on ne peut pas véritablement trancher ici, tout à l'heure, mais qui ne peut pas être tranché dans l'arsenal, en tout cas qui expliquerait le fait qu'un pays puisse soutenir l'autre dans l'autre... Alors, l'autre aspect, c'est que lors de son investiture ce samedi, le président congolais, Félix Tisekedi, a mis l'accent sur son implication à lutter pour la sécurité des Congolais. Il veut sécuriser l'est de son pays. Patrick Mouaïa l'a dit, on ne sécurise pas un pays qui a connu des problèmes depuis 25 ans. Ça ne se fait pas en 5 ans, ça ne se fait pas en 2 ans. Et la priorité pour ce nouveau mandat, pour Félix Tisekedi, c'est la sécurité. On sait que lors de sa campagne électorale, il avait fait une déclaration si Kagame veut la guerre, il l'aura. Il doit s'attendre à avoir une montée des tensions entre ces deux pays. Si le président le dit lors de sa campagne, il est réélu. Son ministre de la communication vient dire, l'ennemi juré, tout le monde le sait, c'est le voisin congolais et rwandais. À quoi doit s'attendre ? À une montée des tensions dans cette zone ? Je me pose la même question. Je me demande si c'est par la guerre qu'on assurera la sécurité. C'est vrai qu'il est souvent dit qui veut la paix, prépare la guerre. Mais non, je ne sais pas si c'est le même scénario qui se jouerait au niveau de la RDC pour la sécurisation des populations, surtout dans l'Est. Mais tout porte à croire à la lecture de l'intervention du ministre de l'information de la République démocratique du Congo, comme quoi c'est la réponse ou alors c'est la suite logique de la déclaration de Félix Tissékédi lors des campagnes électorales si le port Kagame ou alors si le Rwanda veut la guerre. Il l'aura. Alors, c'est la question qu'on se pose maintenant. La guerre pour sécuriser les populations ou alors encore pour suivre dans la lancée de la diplomatie. Parce que vous l'avez dit tantôt. La diplomatie, il avait commencé au début de son premier mandat et trois ans après. Pour lui, la diplomatie a échoué. Maintenant, si c'est au niveau de l'armement qu'il faut jouer ou alors venir remporter une guerre sur le Rwanda pour sécuriser le pays, on entend de voir. Maintenant, le problème à ce niveau, vous voyez, il n'y a pas que le M23, le seul groupe armé qui sévit dans l'Est de la démocratie du Congo. Ils sont plus d'une centaine. Ils sont plus d'une centaine. Mais on a l'impression que c'est le M23 qui est mis au front et appuyé par un éventuel Paul Kagame. Et puis, le débat se cristallise à ce niveau. Moi, je me dis, la guerre dont il faut parler aujourd'hui, c'est de réussir à désarmer les groupes armés de l'Est pour véritablement stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. En cela, la promesse de la sécurité des populations sera une évidence. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas encore cela s'installer, on ne voit pas encore la chose venir. Je vais croire, il a été investi le 20 dernier. On attend de voir le déploiement de cette logistique ou alors de cette mesure de sécurisation pour voir ce qu'il y a lieu de comprendre au niveau de cette promesse de campagne. Mais comprenez que l'attention ne peut pas donner la sécurité aux populations. Prospère à Boklou, Félix Tissékédi, il avait dit si Kagame veut la guerre, il l'aura. Voilà, deux jours après son investiture, son ministre de la communication qui dit le mal est connu dans la région, c'est bien Paul Kagame. On sait qu'à l'investiture, Paul Kagame a insisté sur la question sécuritaire. Qu'est-ce que je dis ? Félix Tissékédi a insisté sur la question sécuritaire et a promis de tout faire pour offrir la sécurité aux Congolais. j'attends s'attendre à une montée des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Vu que depuis la voie diplomatique n'est plus tellement utilisée. Voilà, je crois que c'est une vérité de la palice du côté du pouvoir congolais. On le dit mais ça ne peut jamais se réaliser parce que si Tissékédi avait je dirais tout simplement les moyens de pouvoir éradiquer ce mal-là n'oubliez pas que c'est seulement cinq ans le pouvoir du cinq ans est-ce qu'il reviendra encore et s'il va s'éterniser au pouvoir on ne le sait jamais mais quelles que soient les circonstances la situation elle est là et le président n'a fait que reprendre tout simplement un discours je dirais tout simplement pour pouvoir amadjouer les coeurs et faire croire aux gens qu'il n'a pas les moyens de le faire parce que les décisions toutes les décisions ne proviennent pas souvent de nos pouvoirs ce qui se passe à l'est du Congo dépasse largement les capacités d'un président de la république pour moi aujourd'hui là c'est une vérité de la palice ça il faut quand même se cantonner là dessus nous serons toujours ici par la grâce de Dieu si nous devons revenir on reviendra on dira la même chose c'est ce qu'il dit n'a aucun pouvoir n'a aucun moyen pour pouvoir éradiquer les populations de l'est du Congo vont continuer pas souffrir en tout cas pour vous cela dépasse les moyens de Tshisekedi même s'il a la volonté il ne pourra pas le faire il ne peut pas le faire vous voyez qu'à moi j'écoute qu'un président dise qu'il va préparer avec qui c'est-à-dire qu'on va envoyer les autres mourir sur le champ de bataille à chaque fois on nous dit cela moi je n'y crois pas je n'y crois pas c'est une façade Adam oui doit-on s'attendre à une montée des tensions entre les deux pays à cause de ces déclarations de ces derniers jours ou vous pensez aussi comme Prosper que ça dépasse les décisions d'un chef de l'état non moi je pense que je ne serais pas d'accord avec Prosper pour la simple et bonne raison que vous savez lorsque nous avons tous des problèmes et les usages sont pratiquement partout lorsque vous prenez l'entièreté de nos pays et je pense que c'est une volonté politique qui peut permettre à ce que la RDC puisse résoudre ce problème là c'est vrai que lorsque vous prenez en tout cas ces clivats ces tensions politiques au sein même de la RDC ne renforce pas et ne permet pas véritablement de résoudre ce problème là il faudrait qu'il y ait une unité d'action et une volonté politique exprimée parce qu'il a dit oui le chef de l'état a cette volonté je pense que à partir du moment la volonté on ne peut pas dire qu'il ne peut pas pour la simple et bonne raison que je pense que lorsque vous prenez les indicateurs ont véritablement prouvé que la RDC n'a pas véritablement fait les efforts en ce qui concerne la montée en puissance de son armée et pouvoir dire que puisque aujourd'hui la population de la RDC fait presque 96 millions d'habitants ça veut dire que ce n'est pas les ressources humaines qui manquent pour venir véritablement dans cette habitude des pays et les moyens peut-être les moyens mais pas la population donc quand il y a cette volonté là je pense que la RDC pourrait et cette volonté elle l'a exprimée et on l'attend de voir ce qu'il en serait lors de ce deuxième mandat cette expression de volonté doit-elle passer par une montée des tensions entre la RDC non la montée des tensions est déjà exprimée parce que lui il a déjà monté sa bonne foi en optant pour la voie diplomatique lorsqu'il était venu ce qui n'a pas véritablement marché vous n'allez pas surpris l'autre ça vous a dit que vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit que voilà je suis le Goliath et que vous je vais vous piétiner à partir du moment où cette question là est véritablement visible il faudrait quand même que vous également vous vous préparez à l'affronter donc je pense que les tensions vont toujours monter à partir du moment aussi pour qu'Agame ne changeait pas en tout cas d'attitude ne changeait pas de cap merci beaucoup à vous nous allons marquer la pause pour le journal puis on revient juste après pour la suite de cette émission